Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du tome 20 collecteur de Jujutsu Kaisen qui est ici, vous verrez également sur la chaîne aujourd'hui le tome 36 collecteur en unboxing du coup. Comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai pu acheter pas mal de choses, donc le tome 20 collecteur, le 36 collecteur de MHA Jujutsu, on a le tome 35 de MHA que j'avais pas, le tome 19 également de Jujutsu que j'avais pas, et puis le deuxième roman de Jujutsu, je suis passé par hasard, je l'ai vu comme ça, je sais pas qu'il était sorti mais finalement je l'ai pris. Du coup voilà, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et donc nous commençons directement par admirer cette magnifique couverture du tome collecteur qui est vraiment incroyable, très stylée. Sur la tranche nous avons la même illustration qui est tout aussi stylée et puis nous allons commencer par voir le contenu de ce coffret collecteur édition prestige. Donc nous avons la jaquette réversible comme on l'a vu avec la jaquette classique ici et la réversible à droite qui sont très stylées, mais j'avoue que je préfère la réversible qui est vraiment très stylée. Ensuite à l'intérieur, donc pour 35 euros quand même, j'avoue que ça fait un petit peu cher mais finalement je trouve que ça les vaut quand même. Du coup nous avons 13 cartes illustrées qui illustrent l'arc de Shibuya avec la plupart des personnages, voilà magnifiques. Nous avons le moule du doigt de Sukuna, bon c'est un petit goodies assez sympa. Nous avons un seau des reliques de classe S notamment du doigt de Sukuna, voilà c'est un truc assez sympa aussi. Nous avons un petit badge qui forme le visage de Mechamaru, voilà mini Mechamaru. Nous avons la lisière du supplice qui est représentée comme un petit cube de métal. Et nous avons également l'épée de Nanami qui est faite de métal il me semble également. Du coup voilà le contenu est très intéressant pour 35 euros, je trouve que ça les vaut bien. Comparé au tome 17 du manga, on n'avait eu qu'un petit calendrier acrylique, je trouve que c'était un petit peu cher pour le contenu. Mais là ça va. Après l'ouverture du coffret, nous avons ceci, un petit mode d'emploi comme il y avait eu pour le tome 17. Qui récapitule ce qu'il y a à l'intérieur, donc notamment les matériaux des goodies, etc. Voilà, c'est un petit rappel on va dire. Nous avons la jaquette réversible du tome 20, incroyable, très stylée. Et puis nous avons cette grosse boîte blanche là qui contient tous les autres goodies qu'on va ouvrir maintenant. Et voilà, regardez ce que ça donne une fois la boîte ouverte. On a une autre boîte qui est très stylée. Elle fait un petit peu abîmée, ancienne et tout. C'est trop bien, elle est trop stylée. Et puis regardez maintenant, une fois qu'on l'ouvre, voilà nous avons tous les goodies à l'intérieur, on va les voir un par un. Alors pour commencer, nous avons le petit badge Mecha Maru. Voilà, très stylé. Bon, c'est très simple, mais en vrai c'est sympa. Ensuite avec ça, nous avons les 13 cartes à l'effigie des personnages qui représentent l'arc de Shibuya. Je ne vais pas tous les montrer, mais vous voyez à peu près de quoi ça représente. Nous avons Yuji, Megumi, Nobara, Gojo et pas mal d'autres personnages. En vrai, ils sont très sympas, bonne qualité, très cool. Et avec ça, regardez, nous avons le moule du doigt de Sukuna. C'est un petit peu dégueulasse, mais bon, voilà, c'est un goodies assez sympa. Ah, et en plus, regardez le cube qui représente la lisière du supplice tout en métal. C'est vraiment très stylé, vous voyez sur chaque face, il y a un œil supplémentaire. C'est très stylé, trop cool en métal, super sympa. On continue avec le seau protecteur des reliques de classe S, notamment le doigt de Sukuna. Donc voici le seau, je pense que je ne vais pas le déballer, je vais le laisser comme ça, ça doit être un peu galère à le remettre, je pense. Donc voilà, nous avons les inscriptions, etc., les symboles, tout ça, tout ça. Ouais, c'est grave sympa, c'est un petit goodies sympa, bon, un peu comme toutes les autres choses. Mais c'est quand même cool, ça accompagne bien le moule du doigt de Sukuna, je trouve. Et puis nous avons terminé cette vidéo unboxing avec le dernier goodies à l'intérieur, la lame, l'épée de Nanami, également faite de métal. Elle est très stylée, vous voyez les petits reflets. Vraiment très stylée, bonne qualité, un peu comme tous les objets qu'on a eus. C'est vraiment super cool. Ouais, voilà, du coup, on en a terminé avec cet unboxing. En tout cas, tout ça, tous ces goodies, etc. Même la boîte, on n'y pense pas souvent, mais la boîte en elle-même déjà, c'est vraiment très sympa, super cool. Tout ça, tout ce collector, c'est vrai que pour 35€, ça avait peut-être un prix, mais vraiment, c'est super sympa. Là, j'y pense maintenant, mais cette boîte aussi-là, elle est vraiment super stylée. Vraiment, c'est trop sympa. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, de votre côté, vous l'avez pris ? Ou si vous vous êtes contenté du tome classique comme ici ? Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur la prochaine vidéo. Notamment l'unboxing du tome de MHA qui sortira également dans la journée. Je ne sais pas s'il sortira avant ou après. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à passer la voir. Du coup, on rush également les 900 abonnés. Ce serait incroyable de dépasser ce cap, on va dire, ce mois-ci, ce serait super cool. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz